Ok donc là on est dans le cas de figure où on a notre objet en plusieurs morceaux d'accord souvenez-vous on avait terminé ça au cours précédent petit rappel dans préférence toujours bien aller dans palette décocher one open sub palette pour pouvoir ouvrir plusieurs menus en même temps une fois que vous l'avez fait allez dans config store config comme ça vous ne le faites qu'une fois et au prochain démarrage ce sera déjà bon alors avant une petite note quand même par rapport à l'intérieur bouche donc vous pouvez bien creuser l'intérieur de vos objets au niveau de la bouche puisque c'est ça qui va permettre de faire une retopo avec l'intérieur bouche pour pouvoir faire de l'animation faciale par exemple ça va donc ici j'ai creusé l'intérieur de la lèvre inférieure ici on a la lèvre supérieure je vais faire attention à ce que soit bien creusé aussi avant d'aller plus loin je vais lui ouvrir légèrement la bouche pour pouvoir garder le côté flexible de l'ouverture de la bouche donc là je prends le trépied avec alt je viens le placer ici ok pareil ici au niveau de la bouche de la lèvre inférieure donc là on a la bouche qui est légèrement ouverte alors j'ai envie de garder une version de mon objet où je vais avoir tous les subtools qui sont qui sont séparés je vais garder séparés les sourcils et les globes oculaires donc je ne vais faire qu'un seul objet avec ce qui me reste ici affiché alors pour merger tout ce qui est affiché je vais supprimer ce que j'avais fait la fois passé ok donc là j'ai caché ce que je ne veux pas merger pour merger ce qui est visible c'est dans merge merges visible merges visible alors quand il fait ça vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé dans les subtools par contre il a créé la version merger ici pour importer ça dans mes subtools je dois faire un append on voit que la version qui est ici se retrouve ici et donc je peux l'importer comme dernier subtool ici je peux cacher tout le reste en faisant un shift clic sur le petit oeil qui a ici sur le côté je peux enlever les masques pour être sûr qu'il n'y ait pas de masque mais là c'est encore plusieurs objets qui sont imbriqués les uns dans les autres comment vais-je faire pour tout soudé eh bien je vais recalculer un beau gros dynamèche sur tout ça un dynamèche assez élevé pour ne pas perdre trop de détails donc là je suis à plus ou moins 900 d'accord donc là tout est tout est soudé alors 900 maintenant si je smooth ici je vois que c'est oui voilà donc avec maintenant que tout est en dynamèche on peut atténuer les jonctions du oui j'ai pas fait ça en symétrie alors ben voilà ici par exemple j'ai envie de récupérer ce que j'ai fait ici en symétrie je vous le remontre encore une fois si je fais un mirror and weld il va copier ce qui est à gauche de l'écran pour le mettre à droite moi je vais copier ce qui est à droite de l'écran donc je fais d'abord dans des formations un mirror en x pour faire passer ce qui est à gauche à droite et après je peux faire un mirror and weld pour récupérer le travail qui a été fait d'un côté à l'autre donc du coup je peux activer la symétrie et atténuer la jonction entre les différents morceaux je peux aussi resculter par exemple ici avec du clé tube pour boucher le trou là qui n'a pas lieu d'être et resculter une partie de l'oreille alors je fais ça avant de faire le base mesh parce qu'il faut que le base mesh soit quand même assez assez propre et donc pour ne pas qu'il y ait trop de définition à ces endroits là ou pas pas qu'il y ait de trous là où je ne souhaite pas qu'il y ait de trous et bien je viens spousser les transitions directement sur le modèle en z trimester alors là vous voyez que j'ai absolument plein de géométrie c'est inutilisable on ne sait pas sculpter correctement sur quelque chose d'aussi dense c'est pas vraiment fait pour là c'était juste pour garder les détails de ma de ma sculpture en fait mais j'ai pas envie de j'ai pas envie de travailler comme ça c'est juste impossible alors comment transformer son objet en dynamesh dans quelque chose d'exploitable et avec lequel on pouvoir continuer à travailler et bien on va utiliser ce qu'on appelle le z trimester qui va recalculer une surface alors je vais dupliquer mon objet voilà pour garder une trace de ce que j'avais fait avant et regardez bien ce que va faire le z trimester donc le z trimester c'est comme si j'allais dans un programme de topologie pour faire une nouvelle topologie le z trimester donc ici je vais l'utiliser par défaut avec la symétrie activée et je vais juste faire un z trimester et bien il va transformer ça en modèle de subdivision alors comme j'ai 3 millions de faces parce que j'ai fait un diamesh très élevé ça prend un petit peu de temps je ne lui ai pas donné d'indication sur comment gérer le dynamesh et regardez il fait un truc super clean il fait un truc super clean c'est un bon base mesh pour pouvoir travailler mais regardez au niveau des paupières et de la bouche ça manque un peu de précision je vais faire CTRL-Z et je vais aider un petit peu ZBrush en utilisant un outil qui s'appelle le ZRemesherGuide le ZRemesherGuide en fait ce sont des guides que ZBrush va pouvoir suivre pour faire sa topologie et donc là je vais suivre le bord des lèvres en faisant le contour du bord des lèvres et je vais suivre le contour des paupières pour qu'il place des edges à cet endroit là et que ce soit plus facilement sculptable on est en symétrie donc il va faire le même travail de deux côtés le nombre de polygones il fait 5000 faces pour l'artopo c'est bon et ici au niveau curve strength je vais demander qu'ils suivent les courbes que j'ai mises à 100% et je recalcule le ZRemesher alors souvent avec la nouvelle version du ZRemesher il bug quand on lui met des guides donc il faut prendre l'ancienne version en cliquant sur Legacy 2018 et relancer le programme donc le nouveau il fonctionne très bien sans guide mais quand on utilise des guides il vaut mieux utiliser l'ancien je ne sais pas pourquoi ok et donc on voit que maintenant il a même fait un polygroupe avec l'intérieur de la bouche et il a bien placé des edges ici au niveau des bordures des yeux d'accord donc maintenant si je subdivise plusieurs fois ce modèle j'ai mon modèle final en surface de subdivision je peux revenir à une subdivision plus basse pour par exemple adoucir maintenant l'aspect géométrique et conserver le côté un petit peu plus organique alors il y a deux moyens de smousser vous pouvez smousser avec le Shift et là il va vraiment défoncer complètement votre mesh par contre vous pouvez faire un Smooth vous commencez à smousser avec Shift et puis dès que vous commencez à peindre vous continuez à peindre mais vous lâchez Shift et là il fait un relax il fait un relax de la géométrie donc il garde vos volumes vous avez deux manières de gérer la topologie vous pouvez soit faire du relax soit faire du Smooth le Relax garde la forme et il détend la géométrie sur la forme le Smooth a tendance à faire diminuer la forme sur elle-même d'accord et donc là on s'aperçoit maintenant que grâce à notre structure de base maintenant on retrouve quelque chose qui est relativement organique et plutôt cartoon et smooth et tout ce qu'on veut mais avec de la force dans la structure, dans la surface etc on peut continuer maintenant à travailler avec les yeux si on veut bon ça du coup il faudra que je re-sculpte mais on peut continuer à travailler avec les accessoires qu'on avait placés et on peut travailler aux différents niveaux de subdivision pour rajouter quelques détails donc il y en a qui souhaitaient rajouter des petits détails regardez maintenant comme c'est des surfaces subdivisions c'est extrêmement facile de venir rajouter des petits détails précis la bordure des lèvres maintenant les flots de la géométrie subdivisée suivent parfaitement bien la forme de base donc vous pouvez vraiment sculpter tout ce que vous voulez vous allez voir ça va être vraiment un plaisir on peut renforcer encore certains éléments et on peut revenir ajouter quelques moyennes fréquences vous allez voir que sculpter sur une surface de subdivision qui correspond à votre volume vous allez pouvoir ramener vraiment tous les détails que vous souhaitez de manière très facile et aisée avec toute la puissance des subdivisions donc vous allez pouvoir travailler à différents niveaux de subdivision pour rajouter les différents détails que vous avez envie de de retrouver sur votre modèle en fait non je remets juste des petites lignes en plus ici alors là je suis en train de rajouter un détail on voit que je n'ai pas assez de géométrie pour faire quelque chose de propre parce que voilà il n'y a pas assez de subdivisions et bien je peux refaire un divide et là maintenant j'ai assez de géométrie pour travailler là-dessus en fait quand vous utilisez le dam standard parfois vous voulez faire des traits bien précis mais vous avez le trait qui vibre un petit peu vous pouvez activer le lazy mouse ici et augmenter le radius par exemple à 30 vous allez faire des choses beaucoup plus précises au niveau de vos lignes pas de moyenne fréquence quand on travaille sur les formes et les structures de base on peut les ajouter par après sur le modèle il y a moyen aussi de travailler avec des layers donc vous pouvez sculpter dans des layers donc là par exemple je vais faire une cicatrice de type albator mais j'ai envie de pouvoir me donner l'option de l'afficher ou pas et bien je vais créer un layer retirer l'asymétrie je vais pouvoir dessiner la cicatrice du gars en asymétrie et dire elle peut问 que c'est un ici mais quelque chose que je vais faire elle peut faire de la cicatrice du gars de l'afficher la cicatrice de l'afficher de l'afficher Le raccourci pour activer et désactiver Lazy Mouse, c'est le L du Lazy Mouse. Dans un layer, j'ai la sculpture de la cicatrice, que je peux rendre plus ou moins apparente en fonction de l'opacité du layer. C'est aussi dans un layer que je vais faire la fermeture de la bouche. Maintenant, je vais refaire la bouche fermée pour voir ce que ça donne quand il a vraiment la bouche fermée. Mais j'ai envie de toujours pouvoir aller sculpter à l'intérieur de la bouche. J'ai un layer bouche fermée qui me permet d'ouvrir et de fermer la bouche. Et je peux toujours aller dans un autre layer et sculpter l'intérieur de la bouche si je veux. Je peux aller sculpter ici à l'intérieur sans problème. Attention, une fois qu'on a mis un layer sur son objet, on est obligé de tout le temps avoir un layer pour sculpter. S'il n'y a pas de layer en mode record, le mode record c'est le bouton qu'il y a ici, et que je veux sculpter, il me dit que maintenant qu'il y a un layer, il faut tout le temps avoir un layer en mode record. Donc je dois activer le mode record pour pouvoir continuer à travailler. Donc là, on a vu en trois cours, en deux cours ici. Le premier cours, c'était les pinceaux de sculpture. Le deuxième cours, comment diviser son objet en plusieurs morceaux pour bien contrôler les formes. Le troisième cours, comment refaire fusionner ses formes pour pouvoir avoir un objet final propre et sculpté avec les derniers détails. Vous voyez que cette dernière phase, au niveau de la théorie, il n'y a pas grand chose. Donc c'est juste quelques nouveaux outils. Ce sont des outils très puissants qu'il faudra essayer, mais vous voyez que c'est assez facile à appréhender. C'est la fin du premier projet. C'est-à-dire qu'à partir du cours suivant, vous venez avec vos concepts de personnages et on fait le même travail sur le corps. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le corps en objets séparés, sur la tête et le corps en objets séparés, pour trouver les bonnes formes, des proportions, etc. en fonction de la physionomie que vous avez utilisée. Il y a des femmes, il y a des hommes athlétiques, il y a des hommes grobiles. Enfin, tout le monde a des personnages différents. Donc chacun va pouvoir sculpter ses proportions et on va voir comment couper le corps pour bien tendre les formes du corps, etc. Et on fera le même style de travail sur tout le corps maintenant et sur chaque élément qu'on fera. On verra comment extraire des éléments pour faire des cheveux, pour faire des ceintures, pour faire des habits, pour faire des accessoires, etc. Ça va ? Je vous demande tous un JPEG avec les têtes que vous aviez ramenées de chez vous au début du cours, et un JPEG avec ce que vous avez fait à la fin de ce cours-ci. Donc deux JPEG par personne dans votre portfolio. Vous vous souvenez de votre dossier portfolio ? Oui. Donc je vais clôturer ici le... ... ... ...